Bonjour à tous, bienvenue dans Avignon Amignor, le festival d'Avignon, édition 2014. Aujourd'hui, rencontre ponctuelle avec un auteur qui nous a beaucoup plu, Hippolyte Girard. Vous êtes là pour trois représentations sur la route ? Oui, trois lectures. Trois lectures. Soyons très honnêtes parce que c'est vraiment l'idée, c'est de faire une lecture, d'entendre le texte de Jack Kerouac dans ce roman inaugural, dirons-nous, qui est sur la route. Et justement, pourquoi avoir pris ce roman-là sur la route ? Pourquoi ce roman et pourquoi Jack Kerouac en particulier, parce que E-Generation est très vaste ? Je pense que c'est quelque chose qui est lié, pour moi en tout cas, à des lectures d'adolescents. Et ces lectures d'adolescentes étant évidemment toujours organisées autour de la poésie. Je parle d'une époque assez ancienne, ma chère. Où effectivement, la poésie, c'était quelque chose qui faisait partie presque du quotidien et qui était très forte, très importante dans ma vie quotidienne à ce moment-là, quand j'avais 15-16 ans. Je pense que c'était lié aussi à la musique, donc américaine. Et il y avait quelque chose de ça. Et comme Jack Kerouac était un des livres, qui si on aimait par exemple le rock, c'était un des livres possibles à lire, donc pas du tout français, pas du tout la grande et belle littérature, mais plutôt quelque chose qui vient un peu de la rue, quoi, entre guillemets. La rue, maintenant, quoi ? Ouais. Je crois que c'est resté en moi comme étant quelque chose d'évident à dire à haute voix. C'est normal de dire à haute voix de la poésie ou des textes de Jim Morrison ou des textes de Jack Kerouac et tous ces gens-là. Donc voilà, ça vient de là. Il y a deux ans, le Havre m'a proposé de faire une lecture, donc j'ai fait sur la route et je l'ai fait avec une jeune fille qui m'accompagnait à la guitare. Et c'était une sorte d'évocation comme ça du personnage de Jack Kerouac et de ce roman. Et là, je me suis dit que c'était trop long de le faire ici. Il fallait faire un truc plus court et donc juste une lecture, une vraie lecture. Mais l'œuvre est quand même très complexe et très longue. Comment on se dit, voilà, il faut que j'ai une heure. Qu'est-ce que je vais me mettre dans une heure de spectacle ? Parce que l'œuvre est immense. Ouais. Vous voyez, je commence demain soir et je n'ai pas encore tout à fait fait mon choix. Ah, toujours pas, non ? Non. J'ai plusieurs possibilités et je pense qu'il faut que ça parte d'une envie, quoi, peut-être de choisir ça plutôt que ça demain soir. Je me dirais, ben oui, c'est bien là. Ce soir, c'est bien, on va faire ça. Et comme les autres représentations sont à midi, peut-être qu'on peut faire autre chose à midi. Parce qu'on n'est pas dans le même état que 23 heures. C'est un peu open, quoi, en fait. C'est pas... Comme c'est une lecture, c'est très facile de s'adapter. Donc au final, ce ne sera jamais vraiment le même spectacle ici ? Oui, je ne pense pas. Je pense que j'essaierai les trois possibilités, quand même. Je vais essayer ça. Et du coup, vous serez seul sur scène ou est-ce que vous allez avoir un musicien ? Non, 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 justement, là, j'ai... Voilà, de ce coup, je m'aperçois que, bon, on fait de la presse, je m'aperçois que c'est aussi un théâtre, etc. Mais quand je suis arrivé ici, je pensais vraiment que ce serait juste une lecture, quoi. Ce n'était pas plus compliqué que ça, quoi. Ce qui est pas mal pour moi, parce que j'aimerais bien voir s'il y a un moyen de dire ce texte, qui est une traduction, avec l'énergie de la version originale. Je suis assez curieux moi-même de ce que ça va donner. C'est vrai que vous venez de le dire, en fait, l'univers de Jack Herroix est très imagé, très visuel, un peu musical aussi dans ses mots, parce que tout est très choisi, c'est très pertinent, très ponctueux. Et comment, du coup, on retraduit ça sur scène, au niveau de l'interprétation, de la mise en scène ? En fait, c'est comme... C'est pas évident ? Non, c'est pas évident. Et ce qui est vrai, c'est que c'est le texte lui-même qui résiste, parce que la traduction française, cette langue française qui est une langue extrêmement complexe, qui est très difficile à maîtriser pour les Français eux-mêmes, et qui est une langue, finalement, avec beaucoup, j'ai envie de dire, de politesse, pour dire les choses, n'a pas l'impact qu'à la langue anglaise, la fortiori, la langue américaine, quoi. Et donc, c'est toujours un souci. Est-ce que c'est possible, quand même, d'obtenir quelque chose grâce à la traduction française ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un essai pour moi. Le verdict de mort, du coup... Oui, oui. Alors, après, il y a peut-être moyen de faire quand même ressentir cette espèce d'urgence, entre guillemets, mais c'est plus compliqué que ça. Mais pour faire vite, disons, l'urgence que Kerouac mettait dans ses mots, dans sa logorée, est-ce qu'on peut la transcrire sans que ce soit trop joué ? Est-ce qu'on peut le transcrire en français ? Je ne sais pas. Parce que quand même, Kerouac, lui-même, lit ses textes, il y a un rythme incroyable et lui ne force absolument pas. Il est presque atome, quoi. Donc, malgré ça, on entend la rythmique, quoi. La rythmique du texte, oui. Alors, en français, j'ai peur qu'on n'entende pas ça, quoi. Je ne suis pas sûr qu'on entende ça. Le verdict de mort, on verra bien. Oui, oui, oui. Ou j'espère, j'espère. En tout cas, je m'en averserai demain, mais peut-être pas du tout. Je ne comprends rien. Après, ce qui est intéressant sur Jacques Kerouac, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est qu'il a une vraie force des mots. Ça a été le premier, parce que tout ça se passe dans les années 50, où c'est une période déjà, surtout aux Etats-Unis, qui est très forte. Et ça a été, je trouve, le premier à parler aussi, en tout cas de cette façon, de violence, de sexe, de voyage sur la route, d'errance. Oui, c'est-à-dire que la situation de Jacques Kerouac, c'est un garçon qui... Son père était imprimeur, sa mère était femme au foyer. Et il n'était pas du tout évident pour lui de réussir à faire une carrière dans l'écriture. C'était, je pense, une fascination par rapport à ce que faisait son père, qui était imprimeur. Je pense que, d'une certaine façon, on a l'impression qu'écrire, en tout cas, est possible. Même si on ne fait pas de la littérature, écrire est possible. Et il pensait que ce serait, pour lui, une sorte de, comment on pourrait dire, de hobby, quoi. Parce qu'au départ, il devait être sportif, c'est un principe très costaud. Il a passé sa vie à gagner de l'argent en faisant des bras de fer contre les autres. Et il gagnait tout le temps. Il avait une force colossale à ça. Et il pensait que, voilà, l'écriture n'était pas spécialement légitime. Et je pense qu'il ne pouvait pas se reconnaître, vu son caractère, vu ce qu'il était, il ne pouvait pas se reconnaître dans ce qu'il lisait à l'époque. Je crois, même un type comme John Dos Passos qui le précède, je ne pense pas que quelqu'un comme Kerouac pouvait vraiment être sensibilisé par ça. Donc, je crois que, ce qu'il a réussi à faire, avec une intuition très forte, c'est à vivre une vie qui était contre la norme des années 50 aux Etats-Unis, puisqu'il partait comme ça sur la route alors qu'il avait un boulot à l'université, etc. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et donc de rencontrer toute une population, les Noirs, les pauvres travailleurs, etc. Il n'y aura qu'un type, normalement, deux, qui travaillent à New York. Enfin, il n'y a pas de raison finalement qu'il les rencontre. Donc ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, c'est que ça lui permettait peut-être de se sauver, d'une certaine façon, d'une mélancolie intime très forte qu'il a tuée à travers l'alcool. Mais je pense qu'il y avait vraiment une aspiration dans la route. Et c'est ça que moi, je trouve très, très beau dans son livre, qui dépasse de beaucoup d'autres livres de la même époque, qui sont, moi, je trouve très réussis, mais plus formels. C'est son blues, quoi, vraiment intérieur. Et en fait, il y a vraiment quelque chose, quand on dit Beat Generation, en fait, c'est intéressant parce que lui, il emploie Beat. Comme à l'époque, quand on employait le mot Beat, ça voulait dire pauvre, juste pauvre. Ça vient de beaten, quand tu es battu, voilà, tu es pauvre. Ça ne veut rien dire d'autre que ça. Ce n'est pas cool, ce n'est pas hippie. Non, c'est vraiment, tu es pauvre, tu es juste pauvre. Et il l'a employé, et comme il l'emploie dans ce premier texte que je lis, comme il est français, enfin, il a parlé anglais qu'il avait 15 ans, quoi, quand même, il a vu que c'était Béat, Béatitude. Il trouvait, il y a quelque chose de très... De ce qui peut être qu'il y a en Amérique. Mais non, même de très catholique, quoi. Dans un pays comme l'Amérique, c'est, voilà, très catholique d'imaginer qu'il y avait une vérité dans la pauvreté, il y avait une Béatitude possible dans la pauvreté, dans le dénuement, quoi. Il y a quelque chose de ça. Je pense qu'il y a une quête spirituelle très forte dans ce bouquin de Sur la route. Je crois que c'est ça qui, au-delà de la mythologie des bagnoles, des filles, de la drogue, du sexe, au-delà de tout ça, quoi. Il y a quelque chose dedans qui est une vraie quête spirituelle. Je pense qu'il y a quelque chose de ça chez lui. Qui est très... Moi, je trouve très touchant, quoi. Et puis, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, c'est le premier que les gens connaissent, ou le premier que les gens citent en parlant de la Beatoneration, et pourtant, il en fait partie sans en faire partie. C'est ça qui est drôle. Il a tout été à contre-courant de tout. Oui, il détestait être l'icône. Il était content parce que ça lui permettait quand même d'être un peu célèbre, donc d'être invité à boire des coups, des trucs comme ça, mais il n'assumait pas ça du tout. Il détestait ça. Il ne voulait absolument pas être le porte-parole de cette génération. Et quand les hippies sont arrivés, et que Sur la route est devenu un peu un lit de chevet, il a détesté ça. Il a détesté les hippies. Il était pour la guerre du Vietnam. Voilà, il ne voulait absolument pas faire partie de ces gens-là. Ce n'était pas son truc. Et je comprends. Sa problématique était très différente de ça. Et c'est du coup quelqu'un, j'imagine, qui vous parle ? Vous vous retrouvez un peu des similarités ? Sûrement, il y a quelque chose de très... Je ne sais pas. Je pense qu'il aime être à côté et souffre d'être à côté. Il y a cette bataille qui est assez émouvantable. C'est assez émouvantable. Il a un penchant à l'autodestruction plus prononcé, beaucoup plus que moi. En tout cas, vous êtes aussi un peu à contre-courant à la part. Vous n'êtes jamais venu à Avignon. Là, vous faites trois dates exceptionnelles. C'est un projet qui est très... Ah oui, non, puis en plus, je suis très... Très éphémère. Inconscient, quoi. Je ne savais pas que c'était important, en fait. Moi, j'avais l'impression que le tout n'existerait même pas. Je faisais un peu pour moi, presque. J'avais envie d'entendre le texte tout seul, sans la guitare de l'autre fois, sans du tout vouloir faire un spectacle, mais vraiment une lecture, comme si je disais, je ne sais pas, du Jacques Prévet. Enfin, voilà, quelque chose de très... Voir si ça tenait. Est-ce que ça tient ou pas comme ça ? Et est-ce que vous avez vu peut-être... Parce qu'il y a énormément d'adaptations aussi, ou d'inspiration sur la route. Est-ce que vous en avez vu, je pense, notamment au film, qui est sorti il n'y a pas très longtemps ? Non, je n'ai pas été voir le film. Je vois... Je n'arrivais pas, en voyant les acteurs, visuellement, quand je les ai vus, je n'arrivais pas à voir les vrais... Thierry et Cassidy, c'était deux mecs qui rentraient dans un bar, ils faisaient peur. Ils faisaient peur. Vraiment, ils faisaient peur. Tu n'avais pas envie... Tu n'avais pas envie de te trouver en face d'eux. En face d'eux. Non, non. Ils étaient costauds. C'était des armoires à glace. Ils avaient un air un peu genre... Tu vois, s'il y a une petite bagarre possible, on va quand même... On va être dedans, oui. Et les deux effets qu'ils ont choisis, ils sont sûrement bien et tout. Ce sont des acteurs, je pense, qui ont travaillé énormément, mais... C'est quand même sceptique. Ce n'est pas ça. C'est que je me demande si des gens comme Cassidy ou Kerouac, aujourd'hui, pourraient vraiment être castés pour un film comme ça. Et je pense que ce n'est pas possible. Je pense que le cinéma est devenu un peu trop... Un peu trop lisse, peut-être, à ce niveau-là. Et en tout cas, il y a de grosses productions. Il faut beaucoup d'argent pour faire sur la route. Donc, voilà, c'était out. Pour moi, ça ne marchait pas. Donc, je ne préfère pas y aller. Oui. Et vous n'avez pas lu d'autres adaptations ? Non, j'ai regardé... J'ai été voir un spectacle de Philippe Carfirio. C'est son nom ? Ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Il est juste à côté avec Gilles Kaplan et Seb Martel. Ils ont fait un truc qui s'appelle Sur la route. Avec de la musique, des chansons autour de textes différents de ces époques-là. C'est un très, très beau spectacle. Très bien mis en scène. C'est magnifique. Et bon, là, c'est pareil. On sent que... Ils n'ont pas appris du tout de Kerouac. Donc, je ne peux pas juger sur Kerouac. Mais quand ils prennent les auteurs américains, le problème de la traduction est très fort. Alors, on entend derrière le texte français, on entend le texte américain qui est là. On se dit, ah oui, c'est quand même mieux en américain. C'est quand même mieux. Ah, ça sera son... Ah, voilà. Tout est comme ça, quoi. Et c'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que ça va partir comme ça. Mais à la fin, la fille, la Gilles Kaplan, elle fait un texte de Céline. Un truc de cul vachement bien de Céline. Et d'un seul coup, le fait que ce soit écrit par un immense écrivain en français, d'un seul coup, là, oui. Il y a le rythme. Il y a le rythme. Il y a vraiment le rythme, quoi. Ça porte tout seul, quoi. Et voilà. Le problème de faire Kérouac aussi, c'est pour ça que ça m'intéresse de faire cette lecture, c'est la traduction résiste-t-elle, quoi. Parce qu'elle est capable d'encaisser la nécessité du rythme, de l'urgence, de la litanie, de la logorée de chaque Kérouac. J'en suis pas sûr. J'en serais triste, mais j'en suis pas sûr. Et du coup, pourquoi avoir voulu le faire en français et pas peut-être essayer de le conserver dans la langue originale ? Parce que je pense que ça aurait été un peu ridicule, je pense, de le lire en anglais, alors que même si je le parle couramment, je pense que c'est un peu bizarre. Mais j'y ai pensé. Je me suis dit, je me suis dit, le lire en anglais pour entendre la musique et en même temps que les gens lisent, finalement, le texte sera décompteur, quoi. Mais j'ai pensé, je me suis dit, c'était complexe par rapport à la lecture. Essayons quand même de le faire en français. Essayons. D'accord. Vous avez pensé que vous allez essayer demain ? Exactement. J'ai essayé demain. Est-ce que vous comptez après justement partir vous aussi sur la route avec ce texte et porter la lecture ? Oui, j'aimerais beaucoup, effectivement, trouver le moyen d'en faire un petit spectacle, mais à ce moment-là avec quelqu'un qui m'accompagnerait sur la route pour faire une mise en place de quelque chose. Je n'ai pas d'idée encore trop précise. C'est vraiment un truc par étape, quoi. Parce que la première fois que je l'ai fait, ça durait 1h20 avec cette guitariste. Je trouvais ça trop long. Maintenant, là, je le fais version minima. C'est-à-dire, il n'y a rien, même pas une musique d'intro, il n'y a rien du tout, juste le texte. Voilà, c'est un work in progress, comme on dit. Et comment, parce que vous avez dit que vous l'aviez joué au Havre il y a quelques temps, et quels ont été justement les retours du public ? Ils ont adoré, ils ont trouvé ça génial. Même ceux qui l'avaient lu, ils ont trouvé ça formidable. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas, qui me disaient, c'est incroyable, c'est quoi ce texte, etc., etc., bien sûr. Parce que je crois que l'idée même des années, ça démarche dans les années 50, qui était à l'époque totalement révolutionnaire, ça n'existait pas, ça n'était pas arrivé. Il n'y avait qu'Henri Miller qui avait commencé à écrire, mais il n'était pas encore édité aux Etats-Unis, quoi. Mais de raconter sa propre vie, et puis son fioritur, de la manière la plus crue possible, quoi, ça a choqué énormément. Et aujourd'hui, quand ce type se raconte de cette manière, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça parle, quoi. C'est comme une utopie nécessaire, voilà. C'est un endroit qui est presque utopique, même si c'est dans le passé, mais c'est nécessaire. Je crois que c'est un retour de quelque chose, c'est-à-dire que sur la route, à donner l'envie à plein de gens de faire la route, les hippies ont ouvert des chemins. Finalement, après, le guide du route arrête à rêver, ils se sont en train de faire. Finalement, après, les tours opérateurs l'ont fait, etc. Donc, finalement, le monde est devenu à la portée d'à peu près n'importe qui, sans que ce soit vraiment une expérience à la limite, voilà. Et donc, ça, ça grandit comme ça pendant des décennies. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que le format, c'est mondialisé, quoi. Le formatage, c'est mondialisé. Donc, entendre un type qui découvre l'Amérique, des routes qui, maintenant, sont bordées de tours opérateurs, de voir qu'à l'intérieur de ça, à cette époque-là, en tout cas, pour lui, c'était de découvrir le monde. Je pense qu'il y a une utopie là-dedans, une idée qui est séduisante. Est-ce que vous, vous êtes déjà parti sur la route un peu comme ça ? En Europe, mais pas aux États-Unis, non. Pas aux États-Unis, non. Je ne sais pas si aux États-Unis. En Europe, oui, à une époque... Et c'était génial, parce que ce n'est même pas d'aller loin qui comptait. C'est le voyage en lui-même, oui. C'est le voyage en lui-même, oui. Partir d'un endroit, réussir à surprendre un stop, dormir quelque part, voilà, tout ce truc-là qui est avec un but lointain, qu'on n'a absolument jamais, mais ça n'a aucune espèce d'importance, quoi. Ça, oui, oui, c'est... Enfin, oui, pour moi, c'était... Ça m'est arrivé et j'ai adoré ça, quoi. Je pense. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, en tout cas, de partir un peu sur la route, pour se découvrir soi-même, au final, parce que... Je ne sais pas si on se découvre soi-même, mais en tout cas, je pense qu'on comprend vraiment vite sa limite, et sa capacité et sa limite. C'est très... C'est très... Et c'est très vrai, voilà, en fait. C'est très vrai. C'est un mot pour ceux qui viendraient vous voir, ou qui devraient venir vous voir. Alors, si vous venez, c'est très gentil. Et... Essayez d'être indulgent, parce que c'est un peu expérimental. Voilà, c'est une lecture, mais je ne sais pas quel va être le résultat. Je ferai de mon mieux. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce casse, et bonne chance et bon spectacle, bonne lecture. D'accord, ok, bah oui, oui. On va preser les doigts, ça va me... J'avais pas le track, maintenant je l'ai, voilà. C'est vraiment génial, merci. C'est vrai ? Désolé. Merci beaucoup. Pardon. Non, non, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Non, bah... Les gens sont très... Il y a mille raisons pour que ça se passe mal, je vous explique. Non, mais à Avignon, je trouve que les gens sont très à l'écoute, sont très patients. Enfin, quand les gens se déplacent pour voir un spectacle, je trouve qu'ils sont très... Oui, j'ai senti ça. J'ai senti ça, j'ai senti... C'est un bon test. Pas dans le... Dans le in, c'est moins comme ça, mais dans le off, j'ai été voir un truc seulement. J'ai trouvé qu'ils étaient très cool.